Partis à pied depuis bientôt 5 mois de la frontière belge, ils sont arrivés hier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, énième étape dans leur aventure de 8000 kilomètres. Laurent et Aurélie se sont donnés un an pour réaliser le Tour de France à pied, avec un objectif, récolter des fonds pour handicap international. Le fait de faire quelque chose pour les autres, de ne pas vivre simplement notre voyage pour nous, mais de l'ouvrir, c'était très important. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on connaissait plus le faffon de la Bolivie plutôt que la France. Par exemple, le Côte-Antin, on n'y était absolument jamais allé. Et on se dit que c'est dommage, au final, de ne pas connaître son propre pays. Donc on part à la découverte de la France. De la France et de ses habitants. Le couple est en effet parti sans tente ni duvet. Alors chaque soir, il compte sur l'hospitalité. Celle des gens qu'il rencontre ou celle de ceux qui les suivent sur leur site internet et leur proposent directement un hébergement. En fait, les hommes ont bien dormi et les femmes n'ont pas bien dormi. C'est nous qui avons insisté pour qu'ils viennent chez nous. Et pourquoi ? Je crois que c'est surtout par jalousie en fait. Nous, on aimerait bien faire ça. Nous, on a des pauvres sédentaires avec des horaires de bureau classique. On avait envie de voyager avec eux par procuration en fait. Avant le départ, les gens nous disaient mais attention, en France, vous allez risquer d'avoir beaucoup plus de difficultés à dormir chez les gens qu'au fin fond des Andes ou au fin fond de l'Himalaya, etc. Et ce n'est pas du tout le cas. L'accueil est incroyable. On s'est retrouvé aussi en rade certains soirs au milieu de nulle part, dans un tout petit village. Et les gens nous ont toujours ouvert leurs portes. Et ça, c'est assez magique. Bon voyage. Merci. C'était hyper sympa. Nous, ça nous a fait hyper plaisir. Après une bonne nuit, le couple repart direction les Sables d'Olonne. Comme chaque jour, ils vont parcourir près de 25 kilomètres. Pour les accompagner et marcher à leur côté, rendez-vous sur leur site internet. Ils marcheront ainsi jusqu'en août prochain. Le temps pour ces mordus de voyage de penser déjà à de nouveaux projets.